Bonjour et bienvenue sur News Assurance Pro. Dorénavant, vous retrouvez chaque mois cette rubrique où nous présenterons avec Angela Henriquez, rédactrice en chef de la tribune de l'assurance, le sommaire du numéro à venir. Alors Angela, que trouve-t-on au sommaire de la tribune de l'assurance ce mois-ci ? Le dossier portera sur la réassurance, comme chaque année. C'est un rendez-vous pour les assureurs, puisque nous avons du 6 au 9 septembre, les rendez-vous de septembre à Monaco, où assureurs et sédantes, ainsi que leurs courtiers, se rencontreront et commenceront les premières discussions en vue des prochains renouvellements. Alors ces prochains renouvellements sont sous le signe de la détente, avec des réassureurs plus ou moins épargnés par la crise et des sédantes de plus en plus exigeantes dans le choix des réassureurs. Donc on va voir dès la semaine prochaine les tendances de ces prochains renouvellements. Angela, j'ai vu que vous aviez également mis en une un dossier sur la sous-traitance. Oui, alors effectivement, l'externalisation monte en puissance chez les assureurs du fait de la crise économique, et ils sont de plus en plus nombreux à externaliser des fonctions périphériques, non cœur de métier, avec de substantielles économies à la clé. Je crois que vous avez également un sujet sur solvabilité 2 ? Oui, absolument, on en a même deux. Le premier dans la rubrique droit et technique, qui explique la nécessaire adaptation des systèmes d'information pour une collecte plus efficiente des données. et un autre sujet qui explique l'impact de solvabilité 2 sur l'offre des produits d'assurance vie. Très bien, et donc d'autres sujets, Angela, je suppose ? Oui, alors je cite pêle-mêle l'assurance en Tunisie, l'assurance pêche, ou alors le rachat de courtiers par des compagnies d'assurance. Merci Angela, bonne lecture de la tribune de l'assurance, et rendez-vous le mois prochain sur Tunisie Assurance Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada